L'institut spécialisé dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres, Small Arms Survey, dénombre plus d'un milliard d'armes légères et de petits calibres circulant dans le monde entier, dont plusieurs centaines de millions en Afrique, ce qui représente une menace sérieuse. Pour faire face à ce problème, le gouvernement ivoirien a mis en place un programme visant à lutter contre la circulation de ces armes. Celui-ci s'inscrit dans le cadre d'une initiative internationale de destruction des armes légères et de petits calibres, célébrée ce dimanche 9 juillet. Le général des corps d'armée, Wagondo Diomondé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, mobilise les services engagés dans cette lutte. En interaction avec l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux, agir avec détermination pour l'avènement d'un monde sans violence armée. Nous n'avons pas d'autre choix, car selon une enquête récente de l'institut spécialisé Small Arms Survey, plus d'un milliard d'armes légères et de petits calibres sont en circulation dans le monde. L'insécurité qui en découle entraîne des délocalisations d'entreprises et des pertes d'emplois quand la dissémination de ces armes retarde la résolution des conflits. Cette journée est également une occasion pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui ambitionne d'éradiquer l'existence de ces armes légères et de petits calibres, de réaffirmer sa position. Sous la très haute autorité de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est attelé à mettre en œuvre un plan d'action. La réalisation de ce plan d'action a permis à la Comunat ALPC de collecter et détruire à ce jour 24 345 armes. Mais nous savons que nous ne pourrons réussir l'objectif de zéro armes légères et de petits calibres qu'avec votre appui, l'appui de la société civile, des partenaires techniques et financiers. Je voudrais donc vous inviter à vous approprier le combat engagé par le gouvernement pour éradiquer les armes légères et de petits calibres dans nos pays. Il est à noter que 85% de ces armes présentes dans le monde entier sont en possession de civils, tandis que les forces de défense et de sécurité régulières en détiennent 15%. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !